Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome d'Anguin. Après mardi à Châteaubriand, on reste avec les trotteurs du côté du plateau de Soisy. Ce sera une semaine nocturne qui attend les parieurs avec la quatrième course du programme dans cette réunion qui sera support de Quintet. Ce sera le prix de l'Opera qui est prévu à 18h. Un petit point sur les conditions de course avec des chevaux d'âge en 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 290 000 euros. Une course européenne, c'est à noter également, même s'ils ne sont pas forcément beaucoup d'étrangers au départ, 16 concurrents. Le parcours de vitesse 2150 mètres à parcourir avec l'aide de l'autostart. Voilà une course qui est de 68 000 euros. Un lot intéressant, des vrais chevaux de Quintet comme je l'ai dit, c'est une course européenne. Mais je crois que c'est le seul étranger, c'est le numéro 9. Enjoy the Game qui partira en deuxième ligne. Je suis d'ailleurs parti en deuxième ligne pour trouver le cheval que j'ai retenu en tête de ma sélection. C'est le numéro 13, un Fanatic Flash. Un Fanatic Flash qui vient de s'imposer de brillante manière sur un parcours de vitesse du côté de Vincennes. Je ne suis pas sûr qu'on ait cette course. Voilà, c'était ici, le prix de Nel. C'était le 25 juin. Je me trompais effectivement, il y en a d'autres qui ont participé à cette épreuve. En tout cas, Fanatic Flash qui déjà, lors de ce succès, partait en deuxième ligne. Du coup, voilà, le fait de partir en deuxième ligne, ce n'est jamais un avantage. Il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, c'est un cheval qui adore les parcours de vitesse. Il l'a prouvé à plusieurs reprises, notamment cet hiver à Vincennes. En tout cas, l'engagement reste quand même assez favorable. Bon, il va partir derrière le numéro 5, Félix Dubourg. Ce n'est pas forcément le meilleur débouleur. À part le numéro 3 à goût de du Houlbet, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas forcément de grand débouleur dans cette épreuve. Quoi qu'il en soit, Fanatic Flash, même en deuxième ligne, pour moi, c'est une toute première chance. Il est déféré des 4 pieds. La petite chose que je voulais ajouter aussi, c'est que c'est le premier à s'élancer en deuxième ligne. Puisque c'est le 9e cheval au niveau des plus riches. Du coup, malheureusement, à un cheval près, il part en deuxième ligne. C'est surtout ça qui est un peu dommage pour lui. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il est quand même malgré tout capable de lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 4, Eclairgold. Eclairgold qui reste sur une 4e place dans un lot très bien composé. Et puis auparavant, il avait gagné, c'était le prix Eudora, il y a un peu moins d'un mois. Et puis auparavant, il ne s'était imposé pas aux dépens de Flash de Vélie. Ils avaient partagé la victoire, les deux concurrents. C'était vraiment pas mal du tout ce jour-là. Alors maintenant, le problème de Eclairgold, c'est que les parcours de vitesse, c'est un peu moins sa tasse de thé. Maintenant, il est en telle forme, il est tellement bien placé. D'ailleurs, c'est le plus riche de cette épreuve. L'engagement est excellent. David Thomas, c'est un homme qui depuis quelques jours, quelques semaines, ne cesse de se mettre en évidence. Il y a beaucoup de choses dans sa faveur. Le seul petit bémol, comme je vous l'ai dit, c'est ce parcours de vitesse. Maintenant, avec un tel numéro derrière la voiture, même s'il est un petit peu pris de vitesse en partant, je pense qu'avec la longue ligne droite d'Anguin et sa pointe de vitesse finale, il est capable de revenir lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 12, Fiesta du Belvert. Alors, Fiesta du Belvert, c'est simple. En neuf tentatives à Anguin, elle a toujours terminé dans les cinq premiers. On ne peut pas rêver mieux au niveau de la performance et du profil de la jument maintenant. Elle n'a pas beaucoup couru cette année. À part une troisième place du côté de Caen, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est le seul petit bémol, parce que partir en deuxième ligne, ce n'est pas un problème avec elle. C'est une jument qui aime attendre dans le parcours, donc ça va vraiment jouer à sa faveur. D'autant qu'elle va s'élancer derrière le numéro 4, Eclair Gold. Non, je crois qu'elle partait derrière le 3, Goudioulbet, mais derrière le 4, Eclair Gold, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le problème. Le petit bémol, c'est que j'ai besoin d'être rassuré sur sa condition physique. Maintenant, son entraîneur est confiant. Il ne l'a pas caché, Sidney Chauvin n'a pas caché sa confiance. Du coup, je me dis que le retour en gain va lui faire le plus grand bien et qu'elle est certainement capable de redorer son blason. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 8, Galilio Bello. Galilio Bello, c'est peut-être le cheval de classe de la course. Maintenant, vous le voyez, il reste sur 3 disqualifications. La dernière fois qu'il a couru en gain, il a battu un certain Hérodarm. Alors Hérodarm court le quintet de ce mardi du côté de Chateaubriand. On n'aura pas encore le résultat, puisque cette vidéo apparaîtra après. Mais en tout cas, Hérodarm, c'est un cheval qui a tenté sa chance dans les préparatoires du Prix d'Amérique et qui a failli réussir son coup. Donc, excusez du peu. Au niveau de la performance, j'ai envie de vous dire que Galilio Bello, il est juste déclassé. Maintenant, c'est un cheval qui est fautif. Il a le numéro 8 en dehors. Il a besoin de rassurer. Beaucoup de points un petit peu d'incertitude, j'ai envie de vous dire, pour celui de numéro 8, Galilio Bello. Ce sera une question de sagesse. Mais s'il se montre sage, pour moi, il devrait lutter pour les premières places. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 2 éolien de Chaudu, qui vient de bien courir au trop monté. C'était sur cette piste, c'était sur un parcours un peu plus long, 2875 mètres. Maintenant, il a couru une seule fois, je crois, en carrière sur ce parcours. Il a fait l'arrivée en une 13 effraction. Un cheval qui a de la vitesse, un cheval qui est bien placé derrière l'autostart. Un cheval qui est confié à Eric Raffin, qui est déféré des 4 pieds. Alors, il n'a pas de marche face à ses cadets. Mais il va faire sa course, pour moi. C'est un 4-5ème, quasiment une bonne base pour être 4-5ème. S'il y a une défaillance, il peut faire mieux. Mais avant le coup, moi, je le vois plutôt pour une petite place. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 9, Enjoy the Game. Je le retiens aussi loin, parce qu'il a ce numéro 9. Il va s'élancer côté corde en deuxième ligne. Il va falloir qu'il se dégage de ce piège pour pouvoir faire l'arrivée, parce que c'est vraiment un cheval de qualité. Dernièrement, il a terminé septième, je crois que c'était une des courses références, d'ailleurs, septième derrière Disco Docagne, du côté d'Anguin. Justement, c'était sur ce même parcours. Maintenant, c'était une rentrée après plusieurs mois d'absence. Il était proposé à 3,70€, donc il était quand même assez en vue et assez joué. Je pense qu'il avait besoin de cette course. Il est déféré des 4 pieds. Je vous l'ai dit, moi, s'il sort de ce numéro 9 derrière la voiture, pour moi, c'est un cheval qui devrait finir dans les 5 premiers. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 7, Flash de Vélie, qui a besoin aussi de redorer son blason. C'est vrai qu'il avait partagé la victoire avec Eclair Gold le 26 mai dernier. Depuis, il a couru deux fois. Une fois disqualifié dans le prix du Kersi, et une fois seulement sixième dans le Grand Prix d'Agon Koutamil. Je crois que c'était une étape du Trophée Vert derrière Félix Dubourg. 3 400 mètres dernièrement à Agon Koutamil, c'était peut-être le bout du monde pour lui. Peut-être qu'il est parti un peu de trop loin. Bref, là, il est confié à Anthony Barrier. C'est un cheval qui a de la vitesse, même s'il n'a couru, je crois, qu'une seule fois sur ce parcours pour une neuvième place. Voilà. Une question d'impression. Pour moi, s'il fait sa course, il doit finir à l'arrivée. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une course qui est assez ouverte, et ça va vraiment se jouer au déroulement de course. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 3 à Goudioulbet. Pourquoi ? Parce qu'elle a de la vitesse, parce qu'elle connaît bien ce parcours. Je crois qu'elle y a couru à deux reprises pour une deuxième et une quatrième place. Alors, ça fait un moment qu'elle a parcouru sur ce parcours. Mais ce qu'elle a pour elle, c'est qu'elle a de la vitesse, c'est une bonne débouleuse, qu'elle est assez maniable au final. Vous le voyez, elle est quand même assez régulière. Alors, cette année, ce n'était pas extraordinaire depuis le début de la saison, mais elle fait quand même face à un engagement favorable. Et elle est déferrée des 4 pieds. Alors, je m'en méfie. Vraiment, en cas de défaillance, elle va certainement faire sa course, et pourquoi pas pour une petite place à Bellecôte. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'as espoir du noyer. Je l'aime beaucoup. C'est un cheval qui est quand même assez régulier dans l'ensemble. Le seul petit bémol pour lui, c'est qu'il fait sa rentrée. On ne l'a pas revu depuis le mois d'avril. Ça peut être un peu embêtant. Il a le numéro 1 derrière la voiture. Je pense qu'il ne va pas faire le fort en début de parcours, parce que justement, il fait sa rentrée. Il y a quand même de l'opposition avec des cadets. Du coup, le petit bémol, c'est que s'il se retrouve loin, après, pour trouver l'ouverture avec 16 partants, ce n'est pas forcément une mission évidente. Donc voilà, moi, ce sera un petit regret ce numéro 1, espoir du noyer. Mais s'il venait à y voir une ou deux défaillances et qu'il a le bon parcours, il a le droit de finir à l'arrivée de cette épreuve. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 13, Fanatic Flash, que j'ai retenu devant le numéro 4, espoir Eclair Gold. Ensuite, en troisième position, le numéro 12, Fiesta, Dubel Vert, devant le numéro 8, Galiléo Bello. En cinquième position, le de Eolien de Chenu. En sixième position, le 9, Enjoy the Game. En septième position, le 7, Flash de Véli. Et enfin, en fin de combinaison, le numéro 3, Goutte du Houlbet, en cas de non partant, là, c'est Sport du Noyer. Ce qui donne en chiffres le 13, le 4, le 12, le 8, le 2, le 9, le 7, et le numéro 3, en cas de non partant, là, sans conseil de jeu. Pour moi, le 13, c'est la belle base. Fanatic Flash, avec Alexandre Brivard. Très belle victoire en 1'10'4, d'ailleurs. Il a battu son record la dernière fois. Cheval de vitesse, très très bien, même s'il est en deuxième ligne. Le 4, Eclair Gold. J'aime beaucoup, il est en forme. Il est défait des 4 pieds, David Thomas, un homme qui est également en pleine réussite actuellement. Donc, un tandem qui marche bien, 13, 4, et puis le numéro 12. Elle n'a jamais terminé plus loin que cinquième sur l'hippodrome d'Anguin. Il n'y a pas de raison que ce soit le cas, même si elle a besoin un petit peu de rassuré. Pour moi, son entraîneur est confiante et c'est vraiment un bon point d'appui. Donc, 13, 4 et 12, mes 3 préférés, bien entendu. Ils sont beaucoup au départ. Ça va être une question de parcours. Il peut y avoir des malheureux, il faut également le noter. Ça reste à prendre avec des pincettes. Du côté du quintet de ce lundi 10 juillet, des outsiders, la fête agile, qui se réhabilite après avoir déçu dans un quintet récent sur l'hippodrome, je crois, de Longchamp. Le 10, Flatten the Curve, qui également remet les pendules à l'heure après une mauvaise performance du côté de Compiègne. North Hunter, le 14, qui surprend devant le 7, Centurin. Et puis le 16, Through the Mist. Il n'existe aucun cheval sous les 10 contraints à l'arrivée. Ce n'est pas évident d'indiquer quoi que ce soit. Quelques coups de cœur à l'arrivée, surtout des trios. Vous le voyez, quelques trios de chaque côté qui sont très rémunérateurs. Vous pouvez tester un top prono et tour sélection. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve jeudi. Une fois n'est pas coutume, jeudi, ce sera une étape du GNT du côté de La Rochelle. Le 14 juillet, c'est un vendredi. Donc, ce sera du côté de Longchamp, je crois. Mais du coup, voilà, un petit peu décalé cette semaine. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.